Alors dans cette nouvelle vidéo, on va enfin commencer à coder. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, évidemment vous devez d'abord les voir puisqu'on a vu comment installer Android Studio, comment le configurer, comment créer un nouveau projet et on a même commencé à faire l'interface. Alors je vous rappelle rapidement le but de cette application. Cette application va permettre de calculer l'indice de masse graisseuse d'une personne. Donc on choisit avec des boutons radios, ça nous permet de voir le principe des boutons radios, le sexe de la personne, on saisit le poids, la taille et l'âge, on clique sur calculer et puis ça nous permet de voir comment on gère l'affichage d'image et on va afficher un message de couleurs différentes, rouge quand c'est pas bien, vert quand c'est bien, avec le résultat du calcul et puis un affichage trop de masse graisseuse, trop gras, trop maigre ou normal. Voilà, donc maintenant on démarre vraiment l'application. Évidemment il faut que vous ayez des connaissances déjà en programmation. Donc si on veut faire de la programmation objet et Android c'est du Java, donc je vous renvoie vers le cours de programmation objet qui est dans la playlist complète que vous trouverez sur le site, ainsi que le TPO Java que j'ai mis aussi en ligne dans le cas évidemment ou si vous n'avez pas des connaissances dans ce domaine. Donc là on va travailler en MVC, modèle vue contrôleur, de façon à structurer tout de suite correctement l'application. Donc dans le package principal, le package qui contient déjà la main activity qui est, je vous rappelle, le programme, enfin l'entrée dans l'application, donc la classe principale de l'application. Donc dans ce package, vous faites un clic droit et vous faites New Package. Alors pourquoi ? Parce qu'on va créer trois sous-packages, les packages qui vont permettre donc de créer le modèle, la vue et le contrôleur. Donc vous créez un premier package modèle. Toujours sur le package principal coach, vous faites New Package et vous créez la vue. Et vous créez le dernier package au même niveau et c'est contrôleur. Voilà, donc là, les trois packages sont créés et ce que l'on veut, c'est évidemment le main activity. Il faut le placer correctement dans un des packages. Alors c'est une classe d'affichage, donc ça va dans la vue. Donc vous allez cliquer sur main activity et le déplacer comme ceci sur vue. Et là, une fenêtre s'ouvre pour vous proposer de faire un refactor. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous allez voir assez régulièrement. C'est une des options de l'IDE qui est quand même assez puissante, qui vous permet de faire des modifications sur votre code. Donc quand vous changez par exemple le nom d'une méthode ou d'une propriété ou vous déplacez dans un package comme on le fait ici, une classe, bien ça peut avoir des conséquences sur plein d'autres choses. Alors là, pour le coup, pour le moment, non, parce qu'on n'a qu'une seule classe et on n'a pas d'autres qui peuvent interagir. Mais d'une manière générale, il va par exemple, si vous modifiez le nom d'une méthode, vous modifiez tous les appels à cette méthode, les noms des appels à cette méthode. Donc ça, c'est quand même assez puissant. Donc là, évidemment, vous ne touchez à rien, vous faites juste refactor et la classe va être déplacée, vous voyez, dans le package. Une fois que vous avez fait ça, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de créer... On va commencer par la vue. Dans cette vidéo, on va s'occuper que du modèle. Donc là, la vue, pour le moment, elle est faite. Par contre, au niveau du modèle, ce qu'on voudrait, c'est créer la classe qui va contenir toutes les informations concernant le profil. Donc je reviens sur ActivityMain. Vous vous doutez bien qu'il va falloir mémoriser le poids, la taille, l'âge, le sexe de la personne. Et il va falloir gérer le calcul pour pouvoir obtenir l'IMG et le message correspondant. Donc tout ça, on va le faire au niveau du modèle. Donc sur le modèle, vous faites un clic droit, New, et cette fois-ci, vous choisissez Java Class. Et cette classe qui va contenir toutes ces informations, on va l'appeler Profil. Alors vous remarquez au passage que les noms des packages, j'ai commencé les noms avec une minuscule. Par contre, les noms des classes, même par habitude, on les commence par une majuscule. Donc là, vous voyez Profil avec une majuscule. Vous laissez tout le reste par défaut et vous faites OK. Et là, dans le modèle, si je déroule le modèle ici, on va voir, vous voyez, la classe Profil qui a été créée. Et à partir de là, vous avez déjà un début de code qui est écrit. Entre autres, le commentaire général. On parlera des commentaires un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et puis là, vous avez le public classe Profil qui est prêt à être construit pour pouvoir gérer toutes les informations dans le profil. Alors dans cette classe Profil, on va tout de suite écrire le minimum dont on a besoin. Au niveau des propriétés, de quoi on a besoin ? On a besoin, en fait, de mémoriser, justement, les propriétés dont on vient de parler. Alors les propriétés, je vous rappelle que par défaut, on les met en private. Donc poids, taille, âgé, sexe. Alors, ce sont des integers. Donc on va tout de suite les déclarer comme ceci. Integer, poids. Et puis, pareil pour la suite. Alors, je vais faire un petit copier-coller pour aller plus vite. Voilà. Donc, là, poids, taille. Âgé. Sexe qui prendra les valeurs 0 ou 1, suivant femme ou homme. Voilà. De quoi on a besoin ? On a besoin aussi de mémoriser le calcul de l'IMG. Donc là, pareil, ça sera en private. Alors, cette fois-ci, ça va être un float parce que l'IMG donne, par exemple, 32,2, comme on l'avait vu dans la capture d'écran dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est pour le calcul de l'IMG. Et puis, on va mémoriser aussi le message. Trop gras, trop maigre, etc. Ou normal. Et ça, ça va être donc dans une chaîne. Donc, un string. On va mémoriser message. Voilà pour les propriétés. Alors, à partir de là, on va... Classiquement, normalement, on a besoin d'un constructeur qui valorise les propriétés privées. Et on a besoin de getter ou de setter ou des deux. Eh bien, globalement, l'IDE va vous donner la possibilité de le faire de façon assez facile et assez rapide en faisant donc de la génération automatique de constructeur et de getter ou de setter. Donc, si vous faites un bouton droit à l'endroit où vous voulez générer automatiquement le code, vous allez dans Generate. Et là, vous voyez, il y a constructeur ou getter ou setter. Donc, on va prendre constructeur. Et dans le constructeur, bien évidemment, on n'est pas obligé de valoriser toutes les propriétés. Donc, il suffit de sélectionner celles que vous voulez. Et il se trouve que, justement, nous, on veut valoriser poids, taille, hsex, mais pas img, msf qui vont être calculés dans la classe. Donc, je sélectionne avec Shift, je sélectionne les quatre premières propriétés. Je fais OK. Et vous voyez, automatiquement, il vous a construit le constructeur en public, évidemment, avec le même nom que la glace, avec en entrant en paramètre les quatre informations qui vont servir à valoriser les quatre propriétés. Alors, évidemment, il donne les mêmes noms. On avait vu ça dans des vidéos précédentes où, effectivement, souvent, on donne le même nom aux paramètres et aux propriétés. D'où le fait qu'on est obligé de préciser l'is devant le... en préfixe de la propriété pour la distinguer du paramètre. Et vous voyez les différences de couleurs. Ça permet de bien repérer la propriété du paramètre. Remarquez aussi que certaines choses sont en gris, en grisé. Alors, tout reste en grisé tant que ça n'a pas été utilisé. Donc, pour le moment, on n'a pas instancié d'objet de type profil. Donc, la classe profil est en grisé. Pour le moment, on n'a pas utilisé... On a affecté des valeurs, mais on n'a pas utilisé les propriétés. Donc, elles sont toutes en grisé. Et de même, le constructeur n'a pas été encore appelé. Donc, il est en grisé. Alors, de même, on a besoin de guetteurs. Alors, on n'aura pas besoin de setter. Pourquoi ? Parce que... On vous rappelle qu'un setter, c'est pour valoriser une propriété. Pourquoi ? Parce que les propriétés vont être valorisées uniquement par le constructeur et par calcul au niveau de l'IMG et de message. Par contre, les guetteurs, on va en avoir besoin pour pouvoir récupérer les différentes valeurs. Donc, il suffit de faire ici bouton droit, encore generate, et cette fois-ci, vous choisissez guetteurs et on va tous les sélectionner parce qu'on a besoin... Donc, avec Shift, on a besoin de tous les récupérer. Donc là, vous faites OK et vous voyez, automatiquement, il vous a mis tous les guetteurs, ce qui est quand même assez pratique au niveau de la création de la classe. Maintenant, on a besoin de valoriser les propriétés IMG et message parce qu'on a besoin de calculer l'IMG par rapport aux informations qu'on a reçues, poids de taille H6 et on a besoin de connaître le message qui doit être affiché. Alors, pour cela, voyons rapidement le calcul. Alors, voilà à quoi correspond l'IMG. Donc, c'est un indice exprimé en pourcentage permettant de juger la proportion de tissus graisseux chez un adulte par rapport à sa masse musculaire. Donc, le calcul que j'ai récupéré tout simplement sur Wikipédia, c'est 1,2 fois le poids divisé par la taille au carré plus 0,23 fois âge moins 10,83 fois le sexe, donc 0 ou 1, moins 5,4. Alors, le sexe, donc le S que j'ai représenté ici, 0 pour une femme, 1 pour un homme. Et la taille, attention, c'est en mètres. Donc, alors nous, on va saisir en centimètres pour éviter la saisie d'une virgule au niveau de l'affichage, mais il faudra transformer en mètres au moment du calcul. Et au niveau de l'interprétation des résultats, il est différent suivant si c'est une femme ou un homme. C'est-à-dire que pour une femme, si c'est inférieur à 15%, c'est trop maigre, entre 15 et 30%, c'est normal, supérieur à 30%, c'est trop gras. Et là, vous voyez que pour l'homme, c'est 10%, 10, 25% et 25%. Du coup, ces valeurs qui sont très précises, en dur, on va tout simplement les mémoriser dans des constantes. Donc, dès le début du code, je vais de la classe, je vais enregistrer des constantes et pour lesquelles il va y avoir donc des constantes de classe qui vont garder en mémoire donc ces différentes valeurs. Alors, je fais directement, pour éviter de les écrire, un copier-coller, voilà, les quatre constantes qu'on vient de voir, le minimum pour une femme, le maximum pour une femme, donc 15-30, le minimum pour un homme, le maximum pour un homme. Alors, elles sont déclarées en statique. Statique, ça veut dire que ce sont des propriétés qui sont à portée de classe, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes valeurs, quels que soient les objets de type profil qu'on va créer. Elles sont déclarées en finale. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne peut pas les modifier et voilà pourquoi ce sont des constantes et voilà pourquoi on les initialise dès le début. Donc, on a nos constantes et maintenant, on va pouvoir écrire les fameuses, enfin, déjà, la méthode de calcul de l'IMG puisqu'on a vu la formule du calcul. Donc, je vais tout de suite, on verra les commentaires plus tard parce que j'aimerais vous montrer comment marchent un petit peu les commentaires sous Android Studio. C'est quand même assez pratique. Donc, je vais déclarer en private parce que je ne vais pas appeler de l'extérieur cette méthode puisque c'est le getter, le get-IMG qui va permettre de récupérer l'IMG. Donc, en private, je vais déclarer une méthode calcul-IMG qui ne retourne rien, calcul-IMG et qui ne reçoit aucun paramètre et qui va se baser justement sur les informations qu'on a reçues par le constructeur pour pouvoir faire le calcul. Donc, je vais tout simplement dans IMG donc l'is-IMG lui affecter le calcul et le calcul, c'est celui que je vous ai montré à l'instant. Donc, je reprends. C'est donc 1,2 fois poids divisé par taille, etc. Donc, je vais prendre... J'ai déjà toutes mes variables. J'ai le sexe, j'ai l'âge, j'ai la taille, j'ai le poids. Alors, juste la taille, n'oublions pas, on reçoit une taille en centimètres et nous, on veut une taille en mètres. Donc, peut-être que je vais le faire juste avant. Je vais calculer la taille en mètres. Alors, je vais déclarer en flotte une variable locale que je vais appeler taille... taille M pour dire que c'est une taille en mètres et dedans, je vais lui affecter donc la taille. Alors, attention, ma taille en centimètres pour pouvoir... Donc, je vais diviser par 100 pour avoir des centimètres mais attention, je vais transtyper pour paquet de soucis, je vais transtyper en mettant flotte entre parenthèses devant taille de façon à ce qu'il prenne bien la valeur flotte de taille pour pouvoir la diviser par 100 pour obtenir vraiment une taille en mètres qui soit en flotte. Sinon, je vais obtenir... je risque d'obtenir une valeur qui ne serait pas une valeur avec des virgules. Donc, à partir de là, je peux tranquillement appliquer ma formule. Donc, c'est 1.2 fois le poids donc ma variable poids. Alors, vous remarquez que si je prends poids 100 mètres 10 devant voilà, ça marche. Il me le met en violet. Il le reconnaît comme étant la propriété et non pas un paramètre puisque je n'ai pas de paramètre poids dans ce calcul IMG. Donc, ça, ça marche très bien. Ensuite, je divise par taille M au carré. Alors, je pourrais utiliser la classe mat mais je peux aussi tout simplement utiliser taille M fois taille M ça va aller plus vite. Voilà. Une fois que c'est au carré donc tout ça j'additionne alors bon je mets des parenthèses pour bien reprendre la formule mais à la limite c'est pas utile dans ce cas-là. Donc, tout ça je l'additionne à alors non j'ai fait une bêtise non c'est bon tout ça je l'additionne en fait à 0.23 fois H donc le calcul suivant c'est 0.23 fois la propriété H et ensuite j'enlève j'enlève 10.83 10.83 multiplié par le sexe voilà et à la fin j'enlève 5.4 ok alors tout ça attention alors il n'est pas content qu'est-ce qu'il nous dit on se met dessus voilà il me dit que tout ce calcul me donne un double le Ford c'est un double et le Require donc ce qui est attendu c'est un float donc je fais quoi dans tout l'ensemble je vais le transtyper en float donc je prends tout ça je mets tout dans une parenthèse et juste devant j'ajoute le transtypage float et là vous voyez il est content alors on vérifie rapidement qu'on a la bonne formule donc là on a bien 1.2 fois poids divisé par taille au carré donc ça c'est bon ensuite on a plus 0.23 fois H moins 10.83 fois sexe et moins 5.4 donc tout va bien donc là maintenant notre calcul est fait qu'est-ce qu'il nous reste à faire il nous reste la méthode qui va permettre de calculer le message donc vous voyez au fur et à mesure on a des des informations qui sont valorisées donc qui contiennent qui deviennent violettes alors que message ça ne l'est pas encore ça va bientôt l'être donc je fais en private void et là je vais faire le la méthode je vais l'appeler resultimg qui est en fait le calcul enfin la construction du message voilà alors j'ai oublié le A ici là ça marche mieux ok donc notre message en reprenant encore une fois les informations qui ont été données notre message il dépend d'une femme ou d'un homme et suivant une femme ou un homme on n'a pas les mêmes bornes vous vous rappelez qu'on a on a fait exprès je remonte sur les paramètres on a fait exprès de déclarer pardon des constantes min femme max femme qui sont de 15 et 30 et pour les hommes on a mis 10 et 25 et suivant ce minimum et ce maximum il faut faire des tests pour voir si c'est inférieur compris ou supérieur et à ce moment là on a soit trop mec soit trop trop de graisse soit normal donc à partir de là on va faire donc les tests correspondants mais pour cela le mieux c'est de commencer tout simplement par calculer le min et le max suivant si c'est un homme ou une femme donc autant déclarer tout de suite en local en integer un min et un max voilà à partir de là je vais valoriser ce min et ce max suivant le sexe donc si sexe est égal à zéro donc là j'ai affaire à égal égal excusez-moi je suis allé un peu vite donc si sexe est égal à zéro donc j'ai affaire à une femme donc je mets la collade et je vais tout de suite mettre un commentaire ici c'est une femme à ce moment là ben le min va prendre la valeur tout simplement de mon min femme que j'ai déclaré plus haut et vous voyez il le reconnaît il le met en violet dans le cas contraire alors je vais y arriver je me positionne ici voilà donc je fais la collade fermante dans le cas contraire donc dans le else j'ai fait le min j'aurais pu m'occuper aussi du max ça va aller plus vite comme ça je mets max femme donc ça va aller plus vite et dans le cas où j'ai affaire à un homme donc accolade ouvrante là dans ce cas là le min prend min homme et le max prend max homme donc ça va me réduire le nombre de tests que j'aurai à faire par la suite une fois que j'ai déterminé le min et le max je vais pouvoir calculer enfin trouver le bon message donc message correspondant donc là il suffit que je regarde si ben si le alors attendez là j'ai pas mis un commentaire qui pourrait être bien si on est dans le else on a affaire à un homme voilà donc maintenant je vais pouvoir comparer le min et le max par rapport au calcul de l'img donc si si img est inférieur à min alors dans ce cas là on a affaire à le message ça va être trop message on va dire que c'est trop faible c'est soit normal soit trop faible soit trop élevé par rapport à l'img normal donc le message on va lui affecter trop faible alors pour éviter 3 if imbriqués avant le premier if je vais tout simplement valoriser message avec normal donc on va dire qu'on ne traite pas dans les if le cas normal donc si img est inférieur à min c'est trop faible sinon on va y arriver voilà sinon else je suis obligé de refaire un test je ne peux pas mettre directement message trop élevé puisqu'il faut que je vérifie que mon img est supérieur au max donc img supérieur à max dans ce cas là accolade mon message prend la valeur trop élevée voilà donc là c'est bon je vais pouvoir mettre un petit ça j'en ai plus besoin voilà j'ai créé donc toutes les méthodes nécessaires ma classe profil est entièrement créée avec mes guetteurs mon constructeur et les fameuses deux méthodes calcul img et résulte img pour pouvoir obtenir les informations nécessaires alors avant d'arrêter cette vidéo on va quand même prolonger pour vous montrer la notion de test unitaires puisque là on a fini le modèle mais c'est une bonne occasion ces deux méthodes de voir un petit peu comment fonctionnent les tests unitaires sous Android Studio donc là vous allez aller dans le menu navigate et vous allez aller dans test donc je vais sur test et si vous cliquez sur test vous voyez qu'il y a create new test donc vous cliquez dessus et là vous tombez sur une fenêtre qui vous propose de créer tout simplement des tests unitaires par rapport à la classe sur laquelle vous êtes en ce moment c'est à dire la classe profil et vous retrouvez vous voyez toutes les méthodes de la classe alors nous ce qui nous intéresse c'est faire des tests unitaires sur getimg et getmessage pour voir si le calcul de l'IMG se passe correctement et si le message final qu'on obtient est le bon message donc vous cochez ces deux cases et vous faites ok puis vous refaites ok et à partir de là il va vous créer vous voyez une classe de test où il a mis déjà deux méthodes de test alors les classes de test unitaires portent toujours le nom de la classe suivie de test en camel case petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas les tests unitaires un test unitaires ça permet tout simplement de tester par le code le résultat obtenu par des méthodes donc pour mon getimg si je lui envoie des valeurs de test j'aimerais voir si j'obtiens bien le résultat voulu alors normalement si on fait les choses bien quand on fait des tests unitaires on teste un petit peu tout ce qui est logique c'est à dire que là je devrais tester une valeur pour une femme trop maigre trop grosse ou normale et pareil pour homme trop maigre trop gros ou normale donc j'aurai minimum six tests à faire alors évidemment on va pas le but c'est plus de vous montrer le principe donc on va faire qu'un seul test mais l'idée c'est effectivement de faire normalement plusieurs tests alors pour pouvoir tester il faut qu'on donne des valeurs d'exemple des valeurs de départ donc là je vais tout de suite mettre des valeurs pour créer un profil donc je vais mettre création profil donc la création du profil je vais créer un objet en privé de type profil profil voilà que je vais appeler profil et cet objet évidemment je vais lui affecter une instance de la classe profil dans laquelle il attend un certain nombre de valeurs et vous voyez il le met en commentaire il atteint un poids une taille un âge et un sexe donc je vais lui envoyer les valeurs que j'avais montré dans la toute première capture que je vais d'ailleurs vous remontrer tout de suite voilà la capture que je vous avais montré en début de la vidéo précédente c'est que on a comme dans cet exemple là on a sélectionné une femme d'un poids 67 taille 165 âge 35 et le résultat du calcul nous donne 32 avec un message IMG trop élevé donc on va se baser sur ces valeurs et on va voir si on obtient bien ce résultat c'est l'idée du test donc du coup ici au niveau du profil je vais rentrer donc les valeurs attendues c'est à dire 67 ensuite 165 35 et 0 voilà alors vous remarquez qu'il vous aide au fur et à mesure dans la classe test c'est qu'il vous met carrément les noms alors vous pouvez même pas l'effacer mais évidemment dans le code vous devez pas le marquer ça on est vraiment dans une classe test où par défaut il vous met en fait les noms des paramètres au fur et à mesure donc une fois que j'ai créé cet objet profil je vais mémoriser les résultats que je suis censé avoir donc le résultat de l'IMG correspondant résultat IMG alors qu'est-ce que j'attends comme résultat alors je vais le déclarer en private c'est un float et donc je vais l'appeler IMG tout simplement et au niveau du IMG alors je vais faire exprès de faire une erreur c'est à dire que je vais mettre au lieu de 32 je vais mettre 32 4 l'idée c'est de voir quand le test échoue évidemment et enfin le message correspondant alors je vais le déclarer en string donc private string message et normalement ce qu'on attend et ça c'est vraiment le message c'est trop élevé par rapport à la propriété message de la classe profil donc à partir de là on va remplir ces deux méthodes de test le getIMG et le getMessage et pour pouvoir les remplir on va tout simplement leur affecter on va utiliser le assertEqual qui permet en fait de comparer entre le retour réel de cette méthode et la variable par exemple message qu'on a initialisé à trop élevé donc on va utiliser assertEquals et assertEquals il y en a toute une vous voyez toute une collection d'assertEquals il y a différents différents paramètres qu'on peut mettre dans le assertEquals et donc là je vais comparer message que j'ai initialisé juste au dessus dans lequel j'ai mis trop élevé et le message je vais le comparer avec l'appel de la méthode getMessage sur l'objet profil donc getMessage voilà sur l'objet profil donc qu'est-ce que va faire l'assertEquals il va comparer ma propriété message trop élevée et il va voir si c'est égal à profil getMessage si c'est égal le test réussi ça veut dire que tout se passe bien par contre si c'est différent à ce moment là il va me mettre une erreur de test il va me dire que le test a échoué ça veut dire que ma méthode getMessage enfin en tout cas la méthode que j'ai créée pour pouvoir initialiser le message n'est pas correct alors de même dans getImg je vais faire un assertEquals aussi voilà dans lequel je vais comparer getImg à l'appel par rapport à l'objet profil l'appel de la méthode getImg et là je peux ajouter un paramètre je peux dire à quelle précision je veux je veux que ce soit comparé à 0.1 près donc du coup je mets un 0.1 en précisant devant que c'est un float dès qu'on met une valeur renture comme ça il faut préciser le type donc là pourquoi il n'a pas reconnu profil ah oui c'est parce que j'ai mis un point au lieu de mettre une virgule après img voilà donc là il va comparer img au getImg de profil et il va le comparer à 0.1 près d'accord donc maintenant que j'ai construit mon test unistère je vais pouvoir le tester donc il suffit que je fasse un clic droit sur profil test et que je fasse un run profil test donc là qu'est-ce qui va se passer il va lancer le test et il me l'affiche en bas alors c'est très intéressant ce qui se passe parce que vous voyez il me fait une barre rouge une barre rouge c'est pour dire qu'il y a un problème au niveau des tests alors là en ce qui concerne mon test il les a échoués tous les deux ce qui n'est pas tout très normal puisque moi au départ je voulais qu'il n'en échoue qu'un le 32.4 puisque je vous avais dit que c'était 32 et là il a échoué aussi celui-là le 32 alors on va rentrer dans chacun des tests getimg 32.4 et en fait il obtient 0 donc il n'a pas récupéré carrément de ma classe la valeur il n'a même pas calculé et le getmessage pareil il n'a rien récupéré donc on va voir effectivement dans la classe profil pourquoi ça n'a pas marché je fais une tour donc si je reviens dans la classe profil ah oui alors je m'aperçois que calculimg et résultimg sont en grisées donc ça veut dire que je ne les appelle jamais ce qui est un peu gênant évidemment donc il ne fera jamais le calcul donc c'est quelque chose qu'on doit faire dès le début donc au niveau de mon constructeur je vais dès que j'ai valorisé mes quatre propriétés je vais appeler calculimg voilà et je vais appeler aussi résultimg alors pourquoi j'appelle les deux méthodes parce que dès que j'ai mes valeurs je peux calculer l'img et je peux chercher le message correspondant à l'img calculé donc là maintenant si je descends je m'aperçois que effectivement c'est bon les deux ne sont plus en grisées donc sont bien appelées donc si je reviens sur le profil test alors je peux relancer le test juste en cliquant sur la flèche verte ici ou en faisant comme tout à l'heure bouton droit sur profil test donc je lance mon test et là ce coup-ci le test à envoyer est différent donc le getimg est faux donc si je clique sur getimg il me dit attendu 32.4 actuel 32.18 c'est à dire presque 32.20 je vous rappelle qu'on fait à 0.1 près et effectivement dans l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure c'était 32.2 qui était attendu d'où l'erreur sur getimg par contre getmessage vous voyez si je clique sur getmessage il n'y a rien ça veut dire qu'effectivement tout s'est bien passé donc voilà un bon moyen de tester une application de tester des méthodes alors évidemment je vais faire la correction c'est à dire que c'est pas 32.4 qui est attendu c'est 32.2 et on le voyait bien dans mon affichage tout à l'heure donc je vais vous remontrer si j'y arrive voilà on voyait que le résultat c'était 32.2 donc là maintenant que j'ai fait ma correction je relance le test et là vous voyez il est vert et on voit que toutes les méthodes testées sont en vert donc ça fonctionnait correctement voilà c'était pour vous montrer le principe du test unitaire et on a construit notre modèle il nous reste à construire le contrôleur puisque on a construit la vue principale donc dans un premier temps on construira le contrôleur ça dans la vidéo précédente un petit détail avant de terminer attention quand vous allez dans le menu run vous voyez que par défaut puisque vous avez fait un run d'un test si vous faites un prochain run en cliquant ici sur la flèche verse là-haut il va vous refaire un run sur le test donc il faudra la prochaine fois passer par run et choisir au niveau app de façon à ce qu'il vous lance vous voyez il est reconstruit il lance le run de l'application et non pas du test voilà on a terminé pour aujourd'hui et donc j'espère que ça vous a donné envie un petit peu de continuer la construction de cette application donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder on a terminé